Merci beaucoup. Merci à nous conférenciers d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, avec des horaires extrêmement chargés. Donc, je vais vous présenter très brièvement, considérant que ça pourrait être honnêtement plus long, mais par souci de temps et pour nous écouter. Allons-y avec, devant, le docteur Béatrice Cormier, qui, en fait, est médecin. Après une formation en orthétrique gynécologie à l'Université Laval, le docteur Cormier s'est spécialisé en gynécologie et oncologie au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. Depuis son retour en 2012, le docteur Cormier poursuit son intérêt en chirurgie minimalement invasive pour les cancers gynécologiques, particulièrement la part de la robotique dans ce type d'approche chirurgicale. D'un intérêt pour la conférence aujourd'hui. Elle est aussi maintenant directrice du comité de chirurgie robotique en oncologie gynécologie du CHUM et directrice du programme de fellowship en gynécologie-oncologie au CHUM. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ensuite, Marc-Antoine, nous avons fait notre année finalement, au cours de cette dernière année, plutôt intense. Professeur de philosophie, Marc-Antoine a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne en 2009. Il a tenu une bourse postdoctorale par nom de Banting-Sage, donc une bourse extrêmement fastigieuse. Il s'est joint au Centre de recherche en éthique de l'UDM en 2011 pour poursuivre ses travaux sur la tolérance. Il est professeur agrégé au département de philosophie de l'Université de Montréal et aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique. Il travaille en particulier sur les théories contemporaines de la justice et de la démocratie, ainsi que sur les enjeux de l'éducation à la citoyenneté. Il dirige l'Institut philosophie citoyenneté-jeunesse et il est aussi l'instigateur de la fameuse déclaration de Montréal pour un développement responsable sur l'intelligence artificielle. Donc, deux perspectives extrêmement intéressantes. On a vraiment hâte de vous entendre. La formule, en gros, c'est que chaque conférencier a à peu près 20 minutes pour discuter. Et après ça, c'est vraiment, on ouvre la discussion avec les participants pour favoriser le plus possible les échanges. Puis, je pourrais amener, évidemment, il y a des enjeux aussi juridiques. C'est, les enjeux juridiques sont intimement liés sur le degré de contrôle de leur propos 1, donc qui est l'outil de qui à l'heure. Mais j'ai besoin de savoir un peu les juridiques parmi la salle, évidemment, où on en est, évidemment, dans la robotique. D'accord, dans cette question, il y en a d'autres, mais, donc, après, on pourra aussi en parler de la sélection. La seule correction? Oui. L'Université de Montréal. L'Université de Laval. L'Université de Montréal. L'Université de Montréal. Oui, mais c'est mon nom à la tête. L'Université de Montréal. Je m'en rends compte que c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, pas du tout. Mais, pour vous dire un peu, en fait, c'est surtout en sorte de spécialité que j'ai fait de la chirurgie compétitie. Puis, le centre où j'étais à New York, c'est un des gros centres de cancers au monde, ils ont, pour vous donner une idée de grandeur, à l'époque, en 2010, ils avaient six robots. Ils se coupaient à peu près 3 millions par machine. Ça a pris des années de négociations après avoir un robot au CHUM. On a un robot qu'on partage avec plusieurs spécialités. Maintenant, aux dernières nouvelles, ils ont 20 machines qui roulent là-bas, il y a dans trois pavillons différents. On n'est pas du tout dans la même dimension. On cause tous tous, ils sont vraiment rendus le plus loin dans l'adoption de cette technologie. Donc, conflit d'intérêt. Pourquoi vous faites ça en droit? Nous, on fait ça en médecine? Non, c'est le défi des conflits d'intérêt. C'est vrai avec les compagnies pharmaceutiques et tout ça. Moi, mon frère confit d'intérêt par rapport à la CHUM, c'est que malgré mes 37 ans, je commence à avoir mal au dos, j'ai les cheveux gonflés en fin de journée. Quand on passe 8 heures, 10 heures debout dans une salle d'autre, pas une journée, un moment, un peu partout. Et puis, j'aime bien aux réassises confortables, puis le bas. Des fois, je prends des appels, je me fais appeler durant la chirurgie, vous me parlerez des ramifications légales de ça. Mais si j'ai un appel en chimio, il y a une patiente qui a besoin d'inquiéter des problèmes à la petite prise de santé, etc., je suis disponible pour les prendre. Parce que quand je lâche la machine, il y a quelqu'un qui bouge. Je prends mon appel, oui, ok, non, donnez-lui ta affaire, c'est bon, on continue. Je continue ma chirurgie. Donc, c'est complètement différent d'être brossé, de ne pas pouvoir bouger, d'être fixé dans une salle d'autre, pas d'urine, tu ne peux pas uriner, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. Ça change aussi au niveau ergonomique pour les chirurgies. Donc, commençons par le futur n'est plus ce qu'il était, citation de Yogi Berra que vous connaissez peut-être. Mais c'est vrai, on ne peut pas prédire ce qui s'en vient dans le futur si on se base sur nos standards contemporains. Ce que je peux vous dire par rapport à la chirurgie robotique, c'est que ce n'est pas le futur la chirurgie robotique, c'est peut-être mon collègue ici qui va nous en parler, qui a une présidence artificielle. Donc, l'évolution naturelle de la technologie, on va passer vite là-dessus, mais c'est juste pour montrer. En 1938, la première calculatrice, qui est à peu près grosse comme la bâtisse, c'est le premier ordinateur commerciaux pour le bureau de l'US Census, 1,5 million de dollars. Après ça, le premier ordinateur commercial qui se loue à 15 000 dollars par mois à l'époque en 1953, vous imaginez, elle en vendu 19, puis l'IBM est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le premier ordinateur personnel, c'est pour les 50 livres, c'était 20 000 dollars en 1975. Aujourd'hui, c'est l'évolution naturelle de la chirurgie, par rapport à la technologie. La même chose s'est passée en chirurgie finalement, mais à un spectre un petit peu moins massif, parce que ce n'est pas tout le monde qui a une chirurgie à tous les jours. Donc, tous les échelons de notre société sont en train d'être informatisés à tous les niveaux. C'est l'autre chose en éducation, c'est la même chose en droit. Le big data, j'imagine, ça revient en droit aussi. Et puis, c'est tout à fait logique que cette technologie-là informatique soit intégrée en salle d'opération. Ça, c'était les salles d'opération tournant du siècle, avec un anesthésiste à l'éther. Et puis, ce n'est pas super stéril non plus quand on regarde les conditions. Ça, c'est une salle d'op des années 70. Ça, on regarde, mettons, début, début des années 2000, là. Puis, à partir de 2010 et plus, on est en chirurgie robotique. Ce que vous voyez ici, je vais vous montrer un petit niveau. Mais donc, on a deux consoles pour faire l'enseignement. Première console avec un chirurgien qui dirige la chirurgie. Puis, on peut se passer la balle de l'un à l'autre. Donc, l'apprenant va être sur l'autre console. Moi, je pèse sur une pédale. Puis, c'est lui qui prend le contrôle. Puis, quand je n'aime pas ce qu'il fait, je pèse sur une pédale. C'est comme un print. Je reprends le contrôle. Il y a une infirmière qui est ici au chevet avec la machine qui est ici. Il est assez intense. Les premières idées de robot chirurgical, ça date quand même avant la naissance. C'est un protocole qui ressemble à un microscope. Mais, en fait, on contrôlait avec les mains ici de tout petits instruments avec une caméra qui était juste au-dessus de l'instrument. Donc, c'était pour voir les petites anastomoses, etc. Puis, je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire avec le robot aujourd'hui. Donc, on parle de robot chirurgical. Je vais vous parler principalement de la compagnie Intuitive. Puis, le robot de Vinci, parce que c'est celui, il y a des dizaines de milliers tendus à travers le monde. Mais, il y a la compétition qui s'en vient. En Europe, il y a une compagnie qui a déjà commercialisé un robot là-bas. Il n'est pas encore approuvé à Montréal du Nord parce que les toilettes ont été très efficaces à faire l'embûche. Mais, tu sais, ça s'en vient sur le marché. Il y en aura d'autres. Mais, disons, celui-là, c'est celui qu'on connaît quand on parle du robot chirurgical. Première console ici, évoluée en 2014. C'est le modèle comme Motion, c'est celui du 2014. Puis, en 2016, un robot en fait. Ça ici, il n'y a pas d'autres médecins dans la salle. Vous n'avez pas l'appelé avec les salons. Ça fait que, ça ressemble à de la laparoscopie finalement. Il y a des petits tubes ici qui descendent. Puis, au bout des tubes, il y a des appareils qu'on ne va pas même plus qui vont aller chirurgie. Donc, on avance cette espèce de gros module là au-dessus du patient endormi. Puis, il y a des trous dans le ventre qu'on va pouvoir aller à l'intérieur pour faire des échanges. Donc, étant donné que vous n'êtes pas trop familier, je vais juste vous montrer le petit bout. Ça, c'est tout à fait un petit bout promotionnel de la compagnie. Mais, ça a montré. Donc, ce n'est pas une vraie salle-là. Beaucoup plus chaotique que ça, généralement. Il y a des plus de monde qui circulent. On a les quatre pédales en bas. Quatre pédales à droite qui contrôlent deux instruments de ma main droite. Et ensuite, ça, c'est pour l'ergonomie. On se met à la hauteur qu'on veut. Puis, avec le pied gauche, je contrôle la caméra, le focus. Puis, je passe d'un instrument à l'autre. Puis, ça, on a deux caméras qui sont dans le tube. Donc, en fait, ce que je vois, moi, au scope, c'est une vision trois-dimensionnelle, tridimensionnelle par rapport à la photocopie standard. Je vais juste faire une pause ici pour vous montrer. Donc, quand on met l'informatique avec la chirurgie. Bon, toute la partie chirurgie, je vais vous montrer. Mais ce que l'informatique nous permet de faire, c'est, ici, à l'écran, par exemple, ça, c'est une chirurgie cardiaque. On va avoir, tu sais, toutes les données du panneau d'anesthésie dans notre champ de vision. On va avoir une échographie cardiaque en direct qui nous montre, ça, c'est pour un changement de valve, là, qu'il y a un cœur qui va. Donc, on est synchronisé. Puis, l'image est tout à fait synchronisée avec ce qu'on voit en vraie vie. Puis, quand ça bouge, le cœur bat ou les poumons respirent. On peut se brancher sur les appareils d'anesthésie. Puis, la machine qui, finalement, c'est un bloc. Il y a la caméra au milieu. Puis, il y a les bras sur le côté. Va bouger avec la respiration. Donc, au lieu d'opérer, maintenant, je suis en l'apéroscope standard, j'opère. Puis, à chaque respiration, la cible bouge. Donc, moi, j'essaie de rattraper, puis de faire des postures dans quelque chose qui bouge. Bien, enfin, le robot suit la respiration. Donc, moi, j'ai une cible qui ne bouge pas. Puis, j'opère avec quelque chose d'immobile. Donc, ça, c'est une des possibilités. Oups! Attends, je vais juste montrer deux, trois autres à faire. Bon, ça, c'est un peu la même chose. C'est... Voyons, je suis quand même émérante. Ici. C'est une échographie et pratique en même temps. Donc, là, ça, c'est une petite manette avec... En fait, c'est un petit sponsorgiste, un handmail qui fait ça. Parce que, normalement, on a un doigt là-dessus, parce qu'il n'y a pas les doigts à l'installer. Mais on peut donc opérer, ici, c'est le cœur, par exemple. C'est un changement de valve. Puis, on voit que ça ne bouge pas du tout. Avec une échographie, en même temps, on peut aller, tu sais, mettons, en métrohépatique, identifier. Le scan est collé sur l'image. Puis, quand on bouge, on va voir où est la métastase qu'elle est directement à la bonne place plutôt que de se perdre un peu d'emploi. Ça, ça vous montre un peu la béristérité. Donc, vous voyez ce qui se passe au niveau des mains, ce qui se passe avec les clés en dedans. Fait que faire des points de suture à l'intérieur, c'est une affaire de rien. Ça va annuler notre tremblement essentiel aussi. Fait que, moi, j'aime bien le monde du café, mais quand j'opère, puis que c'est des très petites choses, c'est sûr que le tremblement du café, on le voit, là. Puis, on le voit plus quand on est fatigué. Fait qu'avec le robot, il va annuler le tremblement essentiel. Il détecte que ce n'est pas un geste chirurgical, que c'est juste un tremblement. Donc, l'instrument lui-même va être restable. Puis, on peut magnifier aussi. Puis, si je suis sur quelque chose de très gros, quand j'opère avec un porté bué, puis que je fais des points de suture, puis c'est pour un peu le temps les mêmes dimensions, c'est déjà un pour un. Sur le robot, je peux le mettre en un pour un, en trois pour un, en cinq pour un. Donc, si c'est un vaisseau microscopique, avec la magnification, peut-être pas microscopique, mais limétrique, je peux le voir. Puis, mon geste, je vais faire un geste beaucoup plus confortable pour moi, mais l'instrument, lui, va faire un geste à l'échelle de mon petit. Ici, pour l'enseignement, on peut montrer à notre assistant exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, soit on le démontre en faisant, ou soit on a des signes avec l'appareil. Donc, c'est directement comme ça. Donc, là, vous voyez, on se passe de l'un à l'autre. Pouf, je donne ça à mon assistant. Il prend le contrôle. Je n'aime pas ce qu'il fait. J'ai un pédale rouge. J'arrête son geste. J'en prends le contrôle. Ça, c'est... Je pense que c'est tout. C'est tout. Donc, ça, ça me donne une idée des pèces. Les pèces qui ont de l'électricité dedans, parce que souvent, on va copériser juste avec de l'électricité. On a des ciseaux, des clips, portée de vie, puis, bon, voilà, toutes sortes de l'exemple. Ça, c'est une autre technologie qu'on peut utiliser. C'est un ganglion. On a injecté... J'injecte un colorant. Moi, je fais du cancer du col, puis du cancer de l'utérus, du cancer d'endomètre. J'ai injecté un colorant au niveau de l'utérus qui va être filtré par le ganglion. Puis, le premier ganglion qui prend ce colorant-là va changer de couleur, mais ça ne se voit pas très bien à l'oeil. Des fois, quand il y a du sang, je vais prendre du colorant bleu, puis des fois, on va faire le ganglion. Je peux mettre un colorant qui va devenir phosphorescent quand il est stimulé par un laser. Puis, quand je pèse sur la pédale, le laser est déclenché, puis c'est là que ça passe en noir et blanc. Puis, ce qui est phosphorescent, bien, va paraître de façon beaucoup plus évidente. Ici, on avait déjà l'occasion que ça, c'est mon ganglion, puis c'est le tissu normaux à côté. Donc, j'envoie ce ganglion-là analysé. Puis, lui, il n'y a pas de cancer dedans. Je sais que les autres sont normaux. Je n'ai pas à enlever les autres ganglions, donc il y a une complication pour les patients. Bon. Fait que pour moi, qu'est-ce que c'est? Quelles sont mes réflexions? C'est juste un outil, le robot, là. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. Ça s'en vient, en effet, mais pas pour cette chirurgie-là. Ce n'est pas non plus une nouvelle chirurgie ou une nouvelle procédure. C'est la même procédure qu'on faisait auparavant, qu'on va faire soit par la periscopie standard avec les bâtons que je contrôle avec mes mains ou en coupant puis en faisant directement. Par contre, ça va rendre la chirurgie qu'on appelle minimalement invasive, donc tout ce qui est avec des petites caméras plutôt que des grosses incisions, beaucoup plus accessible, surtout pour des cas qui sont trop complexes à faire en la periscopie, entre autres, des chirurgies qui vont demander beaucoup, beaucoup de dextérité puisque vous avez vu qu'un bras de la periscopie, un ciseau, mettons, ça va ouvrir dans ce sens-là. Ça ouvre-ferme quand moi, j'ouvre-ferme la poignée ici puis je peux tourner la poignée comme ça puis le ciseau va tourner comme ça. Mais il n'y a pas cet axe-là de rotation. Alors qu'avec le robot, ça ressemble plus à une poignée humaine. Il y a 6 degrés de mobilité, là. Donc, on est beaucoup plus précis puis on peut aller derrière vers une structure, par exemple, s'il y a un gros vaisseau ici, puis moi, je vais aller ici, bien, en la periscopie standard, je n'ai pas accès parce qu'il y a un bassin osseux alors qu'en robot, je peux passer derrière puis faire mon intervention. Il y a aussi des patientes obèses, morbides, je vais vous montrer une photo qui ne peuvent pas opérer avec les petites caméras parce qu'elles sont trop grosses, nos instruments plis à l'intérieur parce que la paroi de l'honneur est tellement grosse alors qu'un robot, on ne va être capable de le faire puis je vais être beaucoup plus fort mortel avant la fin de la journée. Il faut parler de la très précoce sans l'invalidité. Alors, l'autre chose à savoir, c'est que c'est rare d'avoir une complication, des complications chirurgicales, il y en a régulièrement, les seuls qui n'ont pas de complications s'ils ne l'ont pas, mais c'est rare qu'on va avoir une complication qui est liée au robot, c'est-à-dire un malfunction du robot. C'est une complication parce que j'ai fait un mauvais geste ou on n'a pas vu telle structure ou parce que des infections, ça peut arriver, etc. Il existe un seul scénario auquel je peux penser dans lequel on aurait une complication liée au robot. Il arrive des petits bugs informatiques et un code rouge ça arrive peut-être une fois par année où le robot s'est fin parce qu'il y a une faute non récupérable. Mais donc, ça devient tout noir, le robot ne marche plus, il ne bouge plus et on ne voit plus rien. C'est chiant et généralement, ça va prendre 35 minutes pour repartir de la machine. Ça repart, tout s'allume, la lumière allume, on repart. C'est bien beau s'il ne se passe rien sur ces 5 minutes de plus d'anesthésie pour la patiente mais si tu es en plein milieu d'un geste délicat et que ça saigne, tu ne peux pas attendre ces 5 minutes-là pour ouvrir et est-ce qu'il y a le 3-4 minutes que ça va prendre pour faire le chercher l'ouverture genre qu'est-ce que ça peut poser que juste la patiente peut-être. Mais ça ne nous est jamais arrivé d'avoir des problèmes avec ça mais ça serait la complication liée. C'est ce qu'on vient de dire. Je donne un exemple de patiente qui ne pouvait pas être opéré avant puis que maintenant on arrive à opérer. Les grosses patientes dans le cancer de l'utérus, on en voit beaucoup qui passent des 350-400 livres. Ces chirurgies-là quand on ouvre et qu'on fait une grosse coupure avant ça, ça partait du pubis puis ça montait jusqu'ici puis si on creuse là-dedans on est très mal exposé. Il y a beaucoup de complications parce qu'on est comme un peu dans une mer de graisse puis on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Quand on ferme, ils font tout le temps les infections de plaies puis là, ils passent à peu près deux semaines à l'hôpital. Après ça, ils ont congé mais ils ont une plaie infectée avec des changements de lèche à la maison pendant deux, trois mois à guérir son truc diabétique. C'est l'enfer. Ces patients-là ont une complication respiratoire parce qu'ils ont mal. C'est vraiment l'enfer. Donc, on fait la chirurgie robotique puis ça, c'est l'art d'incision. Ding, ding, ding. Donc, quatre petites incisions comme ça puis partout toi que tu as la maison en post-op 1 on peut recouvrir à ces deux semaines de l'art mais la chirurgie sont rentrées. Et des fois, je rentre dans leur chambre le matin donc j'ai eu du ténage durant la nuit puis ils sont déjà changés avec leur valide depuis le fait que je peux-tu m'en aller le temps. C'est à ce point-là que ça va changer de paradigme. Donc, 70% des patients vont rester une seule nuit. J'ai 10% des patients qui vont partir en chirurgie d'un jour quand ils ne sont pas trop loin de l'hôpital puis ils ne sont pas seuls à la maison de partir d'un jour. Ça, je vous montre juste une idée des coûts parce qu'effectivement la machine coûte très cher nous, on l'enquit avec des dons principalement au niveau des cancers urologiques puis des cancers urologiques puis on a eu des grands donateurs qui nous sont aidés. Ensuite, il y a des coûts d'entretien de la machine qui sont presque 200 000 par année pour le service des ingénieurs, etc. Plus l'instrumentation. Une pince de roux ça coûte 5000 $ à la 10 vie. Donc, je déclare 10 cas avec une pince et je prends 3 pince par cas. C'est à peu près 1500 $ juste pour ça puis bon, et ainsi de suite. Ça va vite. Oui, ça coûte cher. Est-ce que c'est rentable tout ça dans le contexte d'un système public? On s'est posé la question évidemment puis c'est tout le temps une négociation puisque le budget dans une étude c'est compliqué. C'est pas le budget de la société, c'est le budget du bloc coopératoire puis c'est une augmentation nette du budget du bloc coopératoire. comme ça vient tout de la même place en haut on voudrait mieux que les gens comprennent que c'est rentable pour la société. Ça c'est une étude faite à l'État général juif en geléco-on-co donc même pratique que nous et les collègues là. Ils ont regardé les 160 cas de cancer de l'endomètre donc de l'utérus avant d'avoir le robot puis les 143 cas qui ont suivi l'acquisition du robot puis ils ont vu les coûts ils ont calculé tout là donc tous les coûts d'hospitalisation de matériel de consultation de complications un cancer de l'endomètre à l'ère pré-robot coûtait en moyenne 10 600 par patient puis après l'ère robot 8 300 par patient il y avait moins de complications on est passé à 13 % de 42 moi je dirais qu'ils montraient qu'on est rendu plus bas ça c'était dans leur cours d'apprentissage on est de 100 % de complications le séjour moyen qui est divisé par 100 ça a été reproduit dans d'autres pays dans le secteur d'ailleurs est-ce que c'est le même coût que la laparoscopie c'est sûr qu'il y a certains cancers qu'on peut faire avec une laparoscopie scandale qu'on n'a pas besoin de la chercher robotique en plus ça coûte 1.6 fois le prix de la laparoscopie scandale mais il y a plusieurs cas que je ne peux pas faire en scopie que je peux faire en robot donc la différence du coût total ça devrait prendre 1300 $ puis nous ce qu'on a fait c'est qu'on a sélectionné les cas celles qui sont éligibles à la scopie ou qui sont en scopie puis si elles ont certains critères dont l'obésité ou une chirurgie qui se qualifie comme étant très complexe devraient avoir accès à l'obésité donc en gynéco en cancer gynécologique pour la patiente ce qui a été démontré dans la littérature c'est qu'il y a moins de saignements avec la chagée robotique c'est possible chez les patients très obèses qui même des fois ont recusé de les opérer si on n'a pas accès à l'obésité parce que c'est pas faisable la durée d'hospitalisation plus courte moins de douleurs moins de complications retour au travail puis l'intégration de la société plus rapide c'est le même résultat au niveau cancer et au niveau pronostic qui est à l'obésité bon c'est ça on est vital à l'abandonnée c'est tout ce qu'on sait je vais vous montrer aussi les aborés aiment ça quand on filme ça c'est une petite application ça c'est une autre petite vidéo vous allez voir regardez ce qui se passe ici oups je sais pas si vous avez vu ce qui se passe ça c'est l'artère qui va vers la jambe la veine est en dessous puis le chirurgien en question qui est à la consonne est-ce que moi je connais essaye de prendre les ganglions dans la zone ici puis là il a pesé sur un morassédane donc erreur humaine ok il pensait avec sa main gauche mettre l'électricité pour enlever puis après il pesait sur la pédale à droite puis il y a eu un arc électrique entre le ciseau à droite puis le vaisseau fait que bon là c'est ici ça a donné un petit obstacle à notre visibilité mais on a quand même réussi à reprendre le contrôle pendant ce temps-là de mon chevet brossé puis là on a le chirurgien au chevet avec la suction puis ici bien avec le robot on contrôle l'avantage d'avoir trois bras c'est que tu peux mettre un bras je contrôle deux instruments avec ma main droite fait que là il y en a un qui est fixé puis après ça tu rechanges tu bouges les deux autres mains celui-là il ne bougera plus tant que tu n'as pas repris le contrôle de celle-là donc on contrôle les saignements comme ça on fait du ménage là je vais skiffer parce que on finit par faire des points autour hop, ça marche évidemment on arrive à contrôler les saignements comme ça qu'on n'a pas eu leur débris puis ça on n'a pas jamais pu faire ça à la panoscopie mais c'est sûr bon évolution vers une chirurgie de moins en moins invasive c'est juste le début qu'on voit ça c'était des chirurgies mettons comme des viscules biliaires à l'époque et encore souvent les essais ont été plus grosses que ça après ça la panoscopie ou le robot ça donne quatre incisions en moyenne prochaine étape et c'est déjà en cours c'est la chirurgie single port fait qu'au vu d'avoir quatre trous on a un seul trou puis qu'est-ce qu'on fait avec un seul trou on rentre dans le nombril un seul tracard et de ce tracard-là sort la caméra puis nos trois instruments vont prendre le besoin pour prendre une procédure fait que quand on finit par réparer l'ombril après ça ne paraît pas du tout qu'on cache la cicatrice dans l'ombril qui n'est pas nécessité donc ce qu'on va faire dans la station spatiale internationale parce que là ça fait des années qu'il y a des astronautes en haut la moyenne ils sont là pour le maximum six mois je pense le plus long séjour c'était six mois mais on s'en va on s'en va sur mars ça va prendre sept mois se rendre sept mois revenir ils vont avoir une période là-bas j'espère pour qu'ils soient productifs tant qu'ils y sont donc émanquablement il va y avoir des chirurgies à distance parce qu'il n'y aura pas tout le temps un chirurgien à bord puis qu'est-ce que tu fais si c'est le chirurgien qui est malade aussi fait que bon en ayant un robot on va être capable d'opérer à distance on a déjà fait des chirurgies Paris-Londres avec cette plateforme-là que je vous ai montré le seul facteur limitant c'est la vitesse de transmission des données finalement parce que la console moi elle est dans la même salle parce que c'est moi qui place les trois quarts j'opère puis après ça j'arrête puis je referme mais je pourrais être dans une autre pièce je pourrais être dans une autre ville puis je ferais la chirurgie de la même façon ça prend juste quelqu'un qui suit les institutions pour mettre les trois quarts ça prend quelqu'un pour endormir le patient mais ça un robot pourrait faire ça c'est parce qu'elle m'a dit c'est dans ça donc là bon en 2015 ils ont fait l'expérience pour le fun astronaute qui commandait un bras de robot sur terre puis la première fois qu'ils ont fait l'exercice d'aller mettre le bâton dans un trou ça a pris 45 minutes la deuxième fois que j'ai essayé ça a pris 10 minutes donc la vitesse de l'information en ce moment c'est 150 000 km par seconde puis dès qu'on va être capable d'aller plus vite là-dessus puis c'est ce qui s'en vient bien là on va pouvoir faire des chirurgies à distance de façon plus efficace donc la prochaine étape c'est des chirurgies non-invasives moi je vous ai parlé de minimalement invasives avec juste des petits trous la prochaine étape c'est non-invasives c'est des chirurgies qui sont faites par ondes soit avec des ondes un peu micro-ondes harmoniques etc ça ressemble à de la radio-oncologie ça ressemble à de la radiothérapie on va aller juste détruire une métastase sans faire d'incision du tout puis elle va être complètement séquée puis il y a un autre processus qui s'appelle NOTE le Natural Orifice ils vous mettent une capsule un peu comme dans Matrix très grosse comme ça de la balle puis là ça s'en va puis ça circule dans l'intestin puis ça arrive à un endroit puis là ça va ouvrir l'intestin puis là ça va rentrer à l'intérieur puis ça va aller chercher mettons l'appendice les pierres dans la viscule puis ça va se refrayer un chemin puis ça va refermer derrière tout ce qu'ils vont fallent le chargé qui s'amuse derrière tout ça puis là ça ressort fait qu'il n'y a pas de coupure sur la peau mais on est en même temps de l'arrière souvenez-vous des téléphones cellulaires années 70 années 80 années 90 ça c'est quand même 2007 c'est 2007 mais imaginez où est-ce qu'on s'en va on est en 2018 puis tout ce que vous avez dans vos poches ça ne s'accorde pas absolument à votre vie moi mon téléphone cellulaire est en panne j'ai failli pas être capable de me rendre ici j'avais pas quel chemin le prendre qui allait être le plus rapide j'étais un peu stressée parce que je suis filmé ma téléphone en retard je ne pensais pas y arriver j'avais pas le numéro du local l'enfer pas de téléphone cellulaire là c'est impossible donc voilà pensez juste où est-ce qu'on s'en va ça va tout être intégré dans nos lentilles éventuellement fait qu'on est de chasseurs-cueilleurs puis après ça l'agriculture c'est tout des gros paradigmes qui ont changé notre façon de fonctionner on est clairement à l'ère de l'information maintenant et de l'éviter le data mais où est-ce qu'on s'en va bien il y a quelque chose qui se prépare je sais pas c'est quoi je peux vous dire que la chirurgie robotique est utilisé là fait que ceux qui veulent pas se faire ouvrir par un robot on va avoir de la misère à trouver une chirurgie dans très peu d'années on va sûrement être à l'ère de l'intelligence artificielle puis j'ai bien hâte d'entendre la présentation de mon collègue mais moi je vous dis que c'est juste la pointe du iceberg pas le robot qui vous opère en ce moment c'est moi qui vous opère dans ce moment-là ça va être le robot Napoléon puis il va être meilleur que moi probablement je vais être bonne à vous tenir la main puis à vous dire si vous avez un cancer puis on s'en va par des soins palliatifs ou tu sais que vous avez un an à vivre ça ça va rester nous-mêmes mais tout le reste on sent qu'on va se faire dépasser parce que c'est l'énergie parce qu'il s'évolue je vois pas comment l'être humain c'est tout qu'il y a des erreurs c'est tout des erreurs humains c'est pas les erreurs voilà c'est tout 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 comment on va régler ça maintenant ? comment on va régler ça ? je vais décevoir les attentes sur j'ai pas vraiment parlé d'intelligence artificielle parce que d'abord j'étais en fait aussi impatient de savoir qu'on parlait quand on parlait de robots effectivement les paradigmes peuvent changer et là c'est un outil qui est contrôlé par un humain donc c'est pas c'est vraiment on est dans le paradigme outil et avec l'intelligence artificielle on reste dans le paradigme outil mais on ajoute des choses qui qui sont de l'ordre des compétences cognitives humaines de l'autonomie peut-être de la prise et décision etc mais je suis bien content de la fin de cette French Life de la fin de cette exposé qui dit que au fond il y a encore des êtres humains qui vont rester là pour en fait le plus important je veux dire accompagner une personne dans la maladie et ça c'est simplement la reconnaissance d'une vulnérabilité de notre vulnérabilité commune et le médecin est encore là pour assurer justement ce voyage dans des zones de vulnérabilité plus ou moins grandes alors la vulnérabilité en fait on peut en parler justement dans la question de la confiance et je vais moi juste m'intéresser je suis philosophe je ne fais pas le développement de la profession artificielle je ne suis pas non plus médecin je suis docteur c'est un peu docteur là donc moi je vais plutôt vous parler de la question de la confiance c'était un peu la mission que tu m'avais donnée et donc je vais lier ça à la question de la vulnérabilité alors la question que tu posais tantôt est-ce qu'on peut faire confiance ou est-ce que je ferais confiance à un robot avec un scalpel je dirais oui si on doit choisir entre oui et non je dirais oui mais ensuite il faut savoir à quoi je dis oui quand je dis oui et donc qu'est-ce que ça veut dire que faire confiance à un robot et dans quelles conditions je peux faire confiance à un robot alors la confiance d'abord moi je vais vraiment parler du concept de confiance et puis voir comment on peut l'appliquer à la relation robotique la confiance ça naît dans une situation de vulnérabilité des personnes et de dépendance donc c'est une relation d'abord interpersonnelle où on fait confiance ou non à quelqu'un donc c'est à la fois une situation de vulnérabilité je vais faire confiance à mon médecin je vais voir si je fais confiance à un robot c'est sûr que je peux faire confiance ou non à un médecin ça veut dire quelque chose et ça veut dire d'autant plus quelque chose que en tant que patient je suis dans une relation de vulnérabilité je suis plus vulnérable que mon médecin même si le médecin est aussi vulnérable mais je suis plus vulnérable que mon médecin donc d'abord situation de vulnérabilité situation de dépendance où alors cette dépendance elle est pas absolue mais quand même je dépends de l'action des autres dans pour continuer à fonctionner de manière plus ou moins normale donc ce qui est important ici c'est la vulnérabilité ce qui est aussi important c'est l'intentionnalité dans la relation de confiance je fais confiance à quelqu'un à une personne alors on va voir si ça peut s'appliquer au robot mais voilà on garde ça en tête je fais confiance à quelqu'un je pense que il faudra distinguer je le ferai après faire confiance et avoir confiance c'est pas la même chose c'est pas simplement une question de langage c'est pas une question de la langue française c'est vraiment c'est ces deux attitudes très différentes donc intentionnalité vulnérabilité pourquoi je dis ça parce que la confiance on va reconnaître cette attitude particulière si on est dans la situation où on peut aussi être déçu si notre confiance peut être déçue c'est pour ça que c'est difficile de dire est-ce que j'ai confiance par exemple dans un robot si je sais que par ailleurs c'est toi qui l'actionne je suis pas déçu par l'outil je peux être déçu par la manipulation par exemple là quand j'ai vu le sang le giclet de l'artère je suis dit ah le médecin le chirurgien qu'est-ce qu'il fait voilà et là je peux être déçu par l'attitude du chirurgien parce que justement je suis dans une relation de confiance interpersonnelle donc c'est à ça qu'on va reconnaître cette attitude assez particulière de la confiance mais là j'ai quasiment rien dit de la confiance j'ai juste dit quand est-ce que la confiance a un sens dans quelles conditions ça a un sens dans nos relations interpersonnelles maintenant qu'est-ce que c'est que la confiance pourquoi on fait ou pas confiance et pourquoi on ferait confiance ou non à un robot avec un scalpel parce que c'est une question qui moi aussi m'interpelle je me suis demandé qu'est-ce que ça change dans un scalpel ça change peut-être des choses ça change peut-être des choses peut-être que j'aborderai ça à la fin mais donc à quoi ça sert de faire confiance parce que vraiment on a besoin de ce type d'attitude ou est-ce qu'on peut se libérer aussi de certaines de certaines attitudes à l'égard de nos relations spécifiquement humaines alors je vais partir de moi je pense que l'une des meilleures théories pour parler de la confiance c'est celle d'un sociologue pragmatiste s'appelle Nicholas Leumann qui a écrit un petit livre qui est vraiment remarquable en fait on peut s'arrêter même au titre et on en sait déjà beaucoup c'est donc la confiance comment réduire la complexité et la confiance c'est cette attitude très particulière qui nous permet de réduire en fait la complexité des relations sociales ou la complexité du milieu institutionnel du milieu social dans lequel on évolue on prend un exemple très très simple si je dois prendre l'ascenseur pour me rendre au 9e étage j'ai pris les escaliers d'ailleurs parce que ça te dit bien et au dernier étage j'ai écrit ah oui magnifique il y a une citation des 118 marches j'étais très contente de savoir mais si je prends l'ascenseur je m'attends je m'attends à un fonctionnement type de cette machine et je ne vais pas commencer à vérifier d'abord qu'il est en bon état de fonctionnement je présume je fais l'hypothèse que si c'est pas barré c'est que je peux le prendre je fais l'hypothèse qu'il y a des gens qui sont assurés que ça fonctionne très bien je fais l'hypothèse qu'il m'amène bien au 9e étage et que c'est pas écrit 9e mais en fait ça m'amène au 5e étage etc. donc dans une situation qui peut nous paraître simple simplement parce que nous on a pris l'habitude d'entrer dans l'ascenseur de placer sur le bouton pour se rendre à l'étage voulu c'est une situation qui paraît très simple mais en fait c'est une situation qui est extrêmement complexe c'est très complexe parce que ça met en rapport beaucoup d'institutions beaucoup de personnes beaucoup d'actions qui sont posées pour que cette action très particulière qui consiste à monter au 9e étage soit possible pour moi en un temps très court donc la confiance ici ça me permet simplement de réduire la complexité à la fois des relations sociales que je peux avoir avec les individus avec lesquels j'interagis mais la complexité du milieu en général donc le milieu mécanique le milieu physique etc. on le comprend bien avec les relations sociales quand je dis que je fais confiance à quelqu'un ça veut dire que je vais m'épargner le temps et les efforts de vérifier que la personne va bien faire ce pour quoi je lui fais confiance d'accord donc ça me permet en fait à la fois de réduire la complexité mais ça permet une deuxième chose ça me permet de mieux coordonner mes actions avec cette personne si je sais si je lui fais confiance je sais je peux prévoir ses actes futurs je peux m'attendre à un certain à une gamme délimitée d'actions possibles pour elle et donc ça me permet moi d'avoir une meilleure coordination l'exemple fameux c'est les deux chasseurs qui s'entendent pour attraper un lièvre et c'est un cerf d'ailleurs dans l'exemple c'est Rousseau dans le second discours qui dit si bon prenons deux chasseurs à l'état de nature ils veulent attraper un cerf alors il faut qu'ils coordonnent leurs actions on comprend bien que pour coordonner ces actions il faut se faire confiance et il explique alors ça a donné lieu à une littérature ensuite au 20ème siècle fameuse la littérature du divin du prisonnier on s'aperçoit en fait que dans une situation où on a besoin de coopération et où les conditions de la confiance ne sont pas réunies ça marche pas ça marche pas on n'arrive pas à coordonner nos actions et si on n'arrive pas à coordonner nos actions et bien en fait on tombe dans une situation qui est dite selon la théorie des jeux sous-optimale sous-optimale ça veut dire que par rapport à une situation de coordination où on aurait plus de gains et bien on se retrouve dans une situation où chacun a moins de gains parce qu'il n'a pas voulu coopérer et donc la confiance ici et les dommages de la méfiance mais la confiance ça permet justement cette coordination ça permet donc d'avoir un meilleur contrôle sur notre situation et au fond si on le lit à la question de la vulnérabilité ça nous permet aussi d'être moins vulnérable si je fais confiance si j'ai de bonnes raisons de faire confiance je suis moins vulnérable parce que je peux m'attendre aux actions des autres et donc je contrôle un peu mieux mon milieu donc la confiance elle permet et on peut l'appliquer directement au robot moi quand j'entends ça je me dis bon il y a un être humain qui 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 fait agir le robot moi je vous fais je vous fais confiance j'ai toutes les raisons de te faire confiance j'ai toutes les raisons de penser que si vous avez acheté le robot c'est que vous avez aussi pensé à le vérifier etc ok il peut y avoir de temps en temps des accidents je suis prêt à l'admettre mais je sais pas très bien comment ça marche et je je fais confiance donc moi ça me permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur mon propre environnement immédiat et donc comme patient je suis en d'une certaine manière déjà en meilleure santé je suis déjà un peu moins un peu moins vulnérable donc le la dimension vers laquelle de la confiance vers laquelle je vais c'est que en fait la confiance ça permet ça permet de résoudre un problème de calcul coût-bénéfice ça permet de résoudre un problème de calcul de calcul coût-bénéfice c'est-à-dire quelles sont les actions que je dois faire pour assurer un contrôle sur mon environnement si je fais confiance à d'autres si je peux me coordonner je peux réduire le coût pour moi de mes actions c'est-à-dire que je peux faire moins d'actions et donc et m'épargner un certain certain coût de contrôle un certain coût de vérification etc. et donc en fait en faisant confiance sans savoir toujours très bien pourquoi mais il y a quand même des critères de la confiance en faisant confiance je vais réduire ce coût ce coût personnel mais évidemment je dois faire un calcul qui consiste à montrer que dans la situation contre factuelle où je ferai confiance et dans la situation contre factuelle où je ne ferai pas confiance et bien je m'aperçois que le bilan est positif pour moi quand je fais confiance si je fais pas si le bilan est négatif il vaut mieux ne pas faire ne pas faire confiance donc il y a une forme de rationalité de la confiance c'est pas simplement une espèce de foi j'ai confiance de manière irrationnelle je sais pas pourquoi je te fais confiance la personne paraît sympathique je lui fais confiance ce sont des attitudes irrationnelles ça ne veut pas dire qu'on n'est pas irrationnel parfois on fait confiance de manière totalement irrationnelle mais la confiance elle-même est une attitude plutôt rationnelle moi je dirais et là c'est vraiment une définition plus personnelle de la question de la confiance je remercie de me faire réfléchir là-dessus j'ai repris quelques moi je dirais que la confiance c'est le résultat affectif puisque ça met en jeu quelque chose qui vient de l'émotion quand on fait confiance on se sent mieux et si on a de bonnes raisons de le faire on se sent d'autant mieux donc c'est le résultat affectif et comportemental qui découle d'un calcul heuristique heuristique parce qu'il est pas rigoureux il est pas précis d'un calcul heuristique sur les coûts et les bénéfices de la non-coopération si je ne coopère pas qu'est-ce qui se passe et comme je ne peux pas faire un calcul particulièrement rigoureux et exhaustif j'ai des heuristiques qui me permettent de faire confiance ou non on va voir de quoi il s'agit quand on parle ici d'un calcul heuristique moi j'irais même jusqu'à dire que pour parler d'intelligence artificielle il y a une forme on met en place c'est pas abusif de le dire on met en place c'est une forme d'algorithme heuristique qui nous permet de contrôler notre milieu et de contrôler les relations qu'on a avec les autres avec les autres et peut-être avec les robots alors quelques remarques avant de poursuivre sur cette idée là voilà d'abord il faut bien voir que j'ai je ne passe pas de temps non 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 je ne sais pas c'est parce que je suis ah oui d'accord d'accord c'est bon je te fais confiance totalement donc je voudrais juste rajouter quelques quelques circonstances qui permettent de parler de confiance si on est contraint absolument de faire confiance on peut pas vraiment parler de confiance la contrainte ici fait en sorte qu'il manque une il manque une dimension propre à la confiance qui est un espace de liberté pour faire un choix savoir de faire confiance ou de ne pas faire confiance de donner ou non son assentiment dans une situation où on sera absolument contraint d'agir d'une certaine manière on peut pas véritablement parler de confiance il n'y a pas d'autres chirurgiens même si je pense que tu es la plus mauvaise des chirurgiennes mais je suis absolument contraint de m'en remettre à toi on peut pas ici parler de confiance il y a une espèce de contrainte qui fait en sorte que je l'accepte et puis c'est ça c'est un peu la même chose avec l'idée de légitimité si je suis contraint par une loi même si elle est illégitime on peut pas dire qu'elle est légitime la loi mais moi je suis contraint d'y obéir j'ai pas donné mon assentiment mais le droit d'ex c'est l'ex donc hein c'est comme ça bon ben là c'est pareil donc la confiance elle elle est pour dimension aussi cette cette notion d'assentiment alors retour sur cette notion de calcul de calcul heuristique et donc je disais peut-être même d'algorithme heuristique qu'on met en place pourquoi on procède ainsi pourquoi on procède à une forme de calcul algorithmique heuristique donc heuristique simplement c'est on a on a des formules qui nous font approcher du meilleur résultat possible avec les moyens les moyens les moins coûteux les plus économiques disons à notre disposition si on devait faire absolument tous les calculs on n'y arrivera pas ou alors ça prendrait énormément de temps et puis on gagnerait rien à faire ce calcul donc espèce de heuristique de la confiance pourquoi on procède ainsi souvent parce qu'on parce qu'il y a trop d'informations à vérifier parce que comme je l'ai dit il y a un coup d'opportunité à faire ces à faire ces ces calculs et ces vérifications et puis parce qu'il y a parfois un contexte objectif d'incertitude c'est à dire que dans une situation d'incertitude il vaut mieux notamment sur le futur par exemple la question de à quoi ressemblera le futur on n'en sait rien évidemment c'est le premier futur le mot d'humour de Yogi Berra le futur n'est plus ce qu'il était en fait on ne sait absolument pas ce que sera le futur dans un contexte de forte incertitude ces heuristiques nous permettent simplement de nous de nous raccrocher à ce qu'on connaît le mieux et donc de prendre le moins de risques le moins de risques possible c'est une attitude qui peut être très conservatrice faire confiance c'est une attitude relativement conservatrice ça permet juste de stabiliser notre notre environnement alors pourquoi on procède ainsi donc c'est pour pour ces raisons qui tiennent à la fois subjectivement de notre capacité à traiter les informations et objectivement du contexte d'incertitude mais vous allez me dire c'est bizarre parce que d'un côté on dit qu'il y a trop d'informations à traiter et donc que le calcul est trop difficile puis d'un autre côté on dit qu'il faut que la confiance c'est une espèce de résultat d'un calcul algorithmique heuristique ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans alors je non il n'y a pas une contradiction mais il faut ajouter des hypothèses c'est plutôt une hypothèse toute cette affaire de confiance il faut ajouter quelques hypothèses je vais reprendre l'hypothèse qu'a mis en avant le scientifique économiste psychologue Kahnemann sur les deux modes de notre de notre fonctionnement cérébral ou plutôt spirituel parce que cérébral parfois il mélange les deux cérébral ou spirituel donc les deux systèmes S1 S2 qui sont pour reprendre son titre entre la pensée rapide et la pensée lente alors c'est quoi la pensée rapide c'est le système 1 la pensée rapide c'est la pensée intuitive c'est une pensée qui contrairement à ce qu'on peut justement concevoir sans l'avoir vu c'est une pensée en fait qui calcule beaucoup de choses c'est très étrange mais cette pensée intuitive elle calcule énormément de paramètres mais elle le fait sur un mode qui est très différent du mode de calcul du système 2 de la pensée qui elle est non intuitive qui prend beaucoup de temps parce qu'elle fait des étapes de vérification elle nous demande énormément de concentration donc si on commence à faire une suite numérique je vais demander à un moment donné à n à n plus 1 quel est le n plus 1 de cette suite numérique si la suite numérique est un petit peu difficile vous allez avoir du mal à me répondre immédiatement mais si je vous dis 2 plus 2 et combien vous n'avez même pas besoin vous le voyez immédiatement c'est ce qu'on appelle l'intuition donc on a ces deux systèmes là et au fond quand je dis que la confiance correspond à la mise en oeuvre d'une espèce d'algorithme rustique ça correspond très bien à ce que fait le système c'est-à-dire le système intuitif on a beaucoup de paramètres on ne réfléchit pas toujours de manière très très précise quand je prends l'ascenseur je ne décris pas avant de prendre l'ascenseur tout ce que je vous ai dit tantôt on ne le fait pas on entre on pèse sur le bouton et puis on monte et tout se passe bien ça c'est le système évidemment s'il y a un problème dans l'ascenseur d'un seul coup on va commencer à mettre en place un autre système de réflexion qui n'est plus le système intuitif il va falloir commencer à se dire quelle est la procédure d'urgence qu'est-ce que je dois faire maintenant etc. on met en place d'autres algorithmes mais qui ne sont pas intuitifs qui sont moins heuristiques qu'il faut suivre vraiment à la lettre donc la confiance correspondrait à ce système alors maintenant quelles sont les conditions pour faire confiance parce que ça a beau être intuitif l'intuition elle peut être mauvaise l'intuition elle peut se tromper même si l'intuition dans certains cas est un excellent guide l'intuition est souvent trompeuse elle s'expose en fait à ce qu'on appelle des biais cognitifs et la confiance en fait peut être affectée des mêmes biais cognitifs que les autres dispositions du système 1 des autres dispositions intuitives donc parfois comme je disais on fait confiance avec de très très mauvaises raisons simplement parce que la personne est sympathique parce que la personne parle la même langue que nous parce qu'elle a la même couleur que nous toutes des raisons qui n'ont absolument aucune valeur donc heuristique et qui n'ont aucune valeur pour fonder notre intuition alors dans quelles conditions on peut et on doit faire confiance je vais en repérer deux et puis là ça va m'amener à la question des robots rapidement la première condition c'est qu'il y a un historique ou c'est une condition d'historicité il faut qu'il y ait un historique de relations favorables de relations dans lesquelles on n'a pas été déçu s'il y a cette historique là de relations qui n'ont pas été déçues avec une personne on a de bonnes raisons de lui faire confiance encore à la bonne ce système de coopération si on a été déçu dans notre confiance après ça dépend aussi de notre capacité à calculer la bonne stratégie pour ramener la personne qui nous a trompé dans le bon chemin mais si on a été déçu dans la coopération on peut impliquer des sanctions si on pense que la sanction première va la ramener dans le droit chemin alors là on a de bonnes raisons de continuer à faire confiance etc. bon donc il faut un historique de relations favorables dans le cas des machines même si je vais faire comme si on je vais faire comme si faire confiance à une machine avait un sens je vais laisser cette question là de savoir si ça a un sens je vais faire comme si ça avait un sens de faire confiance à un robot dans le cas des machines il faut un historique tout simplement de l'expérimentation de la machine j'imagine qu'avant de faire la première chirurgie avec le robot d'abord tu en as fait en simulation ensuite la machine a été elle-même expérimenté en simulation etc. donc il faut un historique de test et vous allez voir que c'est pas si simple parce qu'aujourd'hui on est exposé justement à un défaut dans l'historicité des tests et dans l'expérimentation des nouveaux robots des robots notamment dotés d'intelligence artificielle pas les robots qui sont manipulés mais les robots qui prennent des décisions je pense tout simplement à la voiture Hubert qui frappe une personne sur une route le soir dit-on mais pour une machine qui est de la lumière ou pas de lumière ça change rien il faisait nuit certes mais elle peut le voir elle peut voir l'objet passer en l'occurrence une personne bon là on a un vrai problème d'expérimentation c'est-à-dire que donc est-ce qu'il faut faire confiance à un robot je dirais oui mais si cette condition favorable est atteinte à savoir qu'il y a eu des expérimentations des tests de ces machines la deuxième condition c'est qu'il faut qu'il y ait une division fiable des expertises et du contrôle des comportements des comportements humains ou des comportements des machines donc là en fait pour qu'on fasse confiance à un robot comme pour une personne en fait il faut que notre confiance et notre intuition soit médiatisée par d'autres institutions de contrôle ça veut dire tout simplement bon pour prendre un exemple je vais rester avec les médecins et les robots médicaux un médecin je peux lui faire confiance je peux te faire confiance sans aucun doute parce que je m'attends à ce que tu aies passé un certain nombre d'examens qui est une sélection et cette sélection a été faite par des gens qui sont eux-mêmes compétents je peux m'attendre à ce qu'il y ait des tests répétés de ta compétence tout au long de ta carrière je sais aussi que la discipline dans laquelle tu es spécialisé est une discipline qui a fait ses preuves ou qui a été validée d'un point de vue scientifique d'un point de vue technique etc je peux faire confiance parce que il y a une médiatisation de mon rapport à mon chirurgien qui fait en sorte que c'est pas un rapport direct c'est pas un « ah t'es sympathique » on m'a dit c'est vraiment très mauvaise raison de vous faire confiance c'est pas « t'es sympathique » c'est « je me suis assuré » et encore une fois de manière heuristique manière intuitive je me suis assuré dans un certain contexte national que l'acte par lequel je me remets à ta décision est un acte qui est censé c'est-à-dire qui a été validé par un ensemble d'instances sociales d'instances administratives etc et ça me permet encore une fois si je reviens à la première partie de l'exposé ça me permet moi de gagner en autonomie et d'avoir un meilleur contrôle sur mon environnement il y a aussi une autre chose c'est que je peux faire confiance à la réputation que les personnes acquièrent autour de moi donc en l'occurrence je peux faire confiance au médecin c'est la bonne réputation évidemment si la personne est traitée à une mauvaise réputation parce qu'on m'a dit qu'elle a fait plusieurs erreurs médicales que ça s'était mal passé cette réputation là va faire en sorte que j'ai de bonnes raisons de ne plus faire confiance donc la réputation est aussi un mécanisme social ici de validation de ma confiance dans le cas des robots c'est la même chose et je ne ferai pas ici de distinction entre le robot manipulé parce qu'après tout le robot manipulé effectivement il peut aussi s'arrêter de fonctionner et les robots dotés d'intelligence artificielle je ne ferai pas de distinction j'irai pour les prendre ensemble que j'ai confiance dans le robot si même avec un scapel si je sais qu'il a été sélectionné par des informaticiens ou construit par des informaticiens incompétents sélectionné par des bits incompétents s'il a subi un certain nombre de tests avant d'être utilisé en situation réelle et puis si le robot a été mis sur le marché selon une espèce d'économie de la réputation donc par exemple là tu nous as cité le nom du robot et si je vais sur internet je peux trouver la marque le constructeur de ce robot là ce constructeur là peut avoir une bonne réputation ou non si sa réputation tombe si j'ai moins de raison de faire confiance donc une économie de la réputation qui permet de détecter les bonnes et les mauvaises entreprises de construction des robots alors je finirai très vite en disant que en disant que pour ce qui est des robots et des robots avec un scapel je ne parlerai pas je ne dirai pas que je fais confiance au robot mais je dirai que j'ai confiance dans le fonctionnement du robot c'est à dire quoi j'ai confiance dans le fonctionnement du robot c'est à dire que je m'attends à ce que techniquement le robot fonctionne de telle et telle manière mais ma confiance elle ne va pas aux robots ma confiance elle va aux personnes qui ont sélectionné le robot, l'ont construit, l'utilisent etc. alors ça me fait venir à mon dernier point sur les robots on a tendance et là j'attire l'attention sur un paradoxe on a tendance à ne pas avoir confiance dans les machines quand notre vie est en jeu je vais donner un exemple c'est celui des avions bizarrement on est capable aujourd'hui d'avoir des avions qui sont totalement automatisés qui font décollage, atterrissage et pas simplement le pilotage automatique entre le décollage et l'atterrissage mais qui font le décollage et l'atterrissage en automatique et bien encore aujourd'hui on va plutôt faire confiance à un pilote et c'est le pilote qui sauve sur certaines lignes et après avoir informé la clientèle et sinon c'est le pilote qui fait le décollage et l'atterrissage je dirais l'hypothèse la raison pour laquelle on a besoin que ça continue d'être des humains alors peut-être que c'est aussi la même chose avec les robots médicaux mais je dirais là plutôt les robots dotés d'intelligence artificielle c'est à dire que on a quand même besoin de savoir qu'il y a des humains derrière la décision et derrière l'acte qui tient notre vie au bout du film mais bizarrement on a aussi tendance à faire confiance aux machines c'est pour ça qu'il y a un paradoxe on a quand même tendance à faire confiance aux machines quand le risque d'imprécision humaine ou d'erreur est important plus le risque d'erreur ou d'imprécision humaine augmente j'ai bien d'imprécision parce que d'ailleurs c'était pas des erreurs c'est l'imprécision du geste qui peut être... là on va avoir tendance à faire confiance à la machine alors moi quand j'entends que la machine corrige les tremblements j'ai de nouveau confiance j'ai de nouveau confiance parce que juste avant j'entendais que le chirurgien, la chirurgienne boit du café je dis oulala ça va glisser puis d'un seul coup on a confiance parce qu'on se dit l'imprécision va être corrigée par la machine alors c'est le cas par exemple de la conduite des trains la conduite des trains est quasiment totalement automatique aujourd'hui dans la plupart des pays notamment les trains à grande vitesse c'est évidemment le cas de la sécurité des centrales nucléaires personne n'imagine qu'on va faire confiance à des humains qui vont bien vérifier les jauges eux-mêmes pour savoir s'il faut ajouter du refroidissement ou pas si heureusement qu'il y a tout un système informatique extrêmement performant qu'il le fait à la place des humains la dystopie serait celui qui est en charge du contrôle s'est endormi et puis il n'a pas vu l'accident arriver c'est le Titanic quand je dis endormi c'est celui qui a fait en tout cas qui a endormi sa conscience et sa raison alors là aussi c'est le paradoxe peut-être que pour les robots médicaux et même les robots intelligents et bien peut-être qu'on va avoir tendance à leur faire confiance alors comment on peut résoudre ce paradoxe rapidement et pourquoi il y a paradoxe ? il me semble que le problème en fait à résoudre il est pas très compliqué on a envie de pouvoir attribuer une responsabilité en cas d'erreur on a envie de pouvoir dire qu'il y a bien quelqu'un qui est responsable de ce qui se passe j'ai pas entré dans ni des questions d'anthropologie de philosophie voire de théologie sur ces questions là j'en sais rien je sais pas pourquoi on a besoin de ça j'ai des hypothèses mais il reste qu'on a un besoin et que c'est un intérêt fondamental humain et on le voit dans nos consultations sur la déclaration de Montréal en intelligence artificielle le besoin qu'il y ait une décision humaine parce que il faut que quelqu'un soit responsable il faut qu'on puisse dire c'est bien vous le responsable même si on pardonne etc d'ailleurs tous ces actes là sont des actes hautement culturels et symboliques on va pardonner ou alors on va poursuivre en justice et là aussi c'est un acte symbolique poursuivre en justice parce que on est capable de dire que c'est bien la responsabilité d'une personne qui est en jeu quand je dis on a besoin d'attribuer la responsabilité vous voyez le rapport avec la confiance tantôt j'avais dit que pour que la confiance ait un sens il faut que ma confiance puisse être déçue et bien dire que j'attribue une responsabilité à quelqu'un c'est l'envers c'est une autre formule pour dire que ma confiance a été déçue par c'est à dire que dans les actes que j'ai posés j'ai fait confiance à des personnes j'ai fait confiance à des contrôles et ma confiance a été déçue je peux dire qui est responsable de la déception de ma confiance donc c'est exactement en fait le même rapport alors je dirais que pour les robots avec un scalpel il nous manque tout simplement l'habitude de trouver les responsables en cas de problème du robot on a appris à le faire avec les trains on a appris à le faire avec les ascenseurs on a appris à le faire avec plein de machines intelligentes ou non on n'a pas encore appris à le faire avec les robots ayant un scalpel on a beaucoup de craintes on ne sait pas si on doit blâner un algorithme puis on n'a pas envie que ce soit un algorithme ou un blâner on a vraiment envie que ce soit quelqu'un c'est toute la réflexion qu'on a en ce moment sur l'intelligence artificielle qui est responsable d'une erreur ? qui est responsable de la voiture Uber qui a frappé cette pauvre femme Hélène Herzberg ? qui est responsable ? est-ce que c'est la voiture ? qu'est-ce que ça veut dire que ce soit la voiture ? est-ce que c'est l'algorithme ? qu'est-ce que ça veut dire que ce soit la voiture ? est-ce que c'est le programmeur ? est-ce que c'est l'utilisateur ? est-ce que c'est Uber qui les utilise sans précaution ? est-ce que c'est l'Etat qui a autorisé ces voitures-là sur les routes ? bref, on n'a pas encore l'habitude de trouver ces responsables et puis ça c'est une grosse partie du développement du droit donc de chercher les responsabilités dans ce genre de cas mais je pense que ça n'est plus qu'un problème de temps d'un problème de réflexion et une fois que ce problème de la détermination de la responsabilité sera résolu il me semble qu'on pourra ou non faire confiance à un robot avec un skapelle mais ça aura alors du sens voilà Merci beaucoup Marc-Antoine pour la réflexion pas riche sur... est-ce que c'est l'intensinité ? est-ce que c'est l'intensinité ? est-ce que c'est l'intensinité ? est-ce que tu fais parler ?